Sœurs et frères, je voudrais aujourd'hui évoquer devant vous et avec vous pour notre méditation de cette journée, des points de nos vies qui nous sont parfois difficiles. Je ne sais pas vous, mais parfois on est confronté à des gens qui nous énervent. Je peux vous faire cette confidence, je suis énervé par les gens qui bavardent, qui bavardent de tout comme s'ils connaissaient tout avec certitude. Et alors ils parlent, ils parlent, ils parlent, et ça n'en finit pas. Je viens de passer une petite période avec un groupe un peu difficile. Vous savez, on se retrouve atteint plusieurs fois et on bavarde, on bavarde, et les gens affirment, et les gens affirment, comme s'ils étaient tous des docteurs de l'Église, ce que je ne le suis pas moi-même. En plus, vous connaissez la Belgique et les difficultés de la Belgique. Dans la Belgique, il y a ce problème linguistique qui est énorme, et donc avec des spiritualités complètement différentes. Moi, par sensibilité, par affinité, par formation, je pense, je préfère partir de l'intériorité et partir dans ma prière de l'amour que je porte au Seigneur, que je porte à sa Sainte Mère, et par là d'être en communion avec eux, le Christ, la Vierge Marie, un Saint, une Sainte. « Comment est-ce que vous faites, vous ? » Alors, je vais certainement être excessif, mais dans l'autre partie du groupe avec qui j'étais, on lisait des prières. Mais alors, lu, lu, lu. Vous auriez lu Tintin et Milou, c'était lu de la même manière. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc, j'ai dû prendre sur moi. J'ai dû prendre sur moi, et ça n'a pas été facile. J'ai dû prendre sur moi des discussions de table. Parfois, on réagit, et on se dit, au vrai mieux de ne pas réagir, mais c'est trop tard. On a réagi. Et alors, finalement, on rentre chez soi, et tout ça revient. Toutes ces rencontres compliquées, toutes ces rencontres difficiles reviennent, et vous tournent dans la tête, et vous font perdre beaucoup de paix, et vous donnent beaucoup de tracas, et de soucis, qui va même, parfois, qui va aller jusqu'un point, de ne pas vous permettre encore de reprier, encore de travailler, encore de faire ce que vous avez à faire. Au fond, ce qui est difficile, c'est lorsque nous sommes confrontés à l'action du mal en quelqu'un, et que la personne ne se rend même pas compte qu'elle fait ça. Elle bavarte, elle sort des trucs, elle ne réfléchit même pas de quel esprit ça vient. Figurez-vous que moi aussi je fais ça. Je crois que nous faisons tous ça, nous avons des attitudes, des réactions, où on ne réfléchit pas, mais de quel esprit est-ce que ça me vient ? Est-ce que ça me vient de l'Esprit Saint, ou est-ce que ça vient de l'autre esprit ? Mais vous savez bien comme moi, que lorsqu'on parle, on agit, et que ça vient de l'Esprit Saint, c'est toujours l'Esprit de paix, c'est toujours l'Esprit de communion, c'est toujours l'Esprit d'amour. L'Esprit Saint, ce n'est pas celui qui dit devant tout le monde, moi j'ai raison, toi t'es con, toi t'as tort. L'Esprit Saint, c'est celui qui accueille l'autre, qui cherche à le comprendre, qui cherche à l'aimer, à l'aimer de l'amour du Christ, et pas de sorties et des recettes qu'on a appris là, qu'on a écouté là, qu'on a fait ci, qu'on a fait ça. Et donc, quand ça m'arrive, je suis mal, et j'accumule ce mal, et j'accumule ce mal. Mais je rencontre beaucoup de personnes qui vivent ça aussi. Donc, le retour de tout ça m'a été un peu difficile. Et ce matin, en priant un peu, en ce jour de la fête de Saint Ignace d'Antioche, je redisais encore une fois, « Mais Seigneur, lui, Ignace d'Antioche, il a résisté au mal. Eh bien, je vais le prier, afin que Saint Ignace me donne la force de résister au mal qui est dans les autres. » Le mal avec un M majuscule, c'est-à-dire le mal. Et qu'est-ce que nous lisons dans l'oraison d'entrée de la messe de cette fête d'Antioche ? On dit au Seigneur « Que la passion d'Ignace d'Antioche ne procure ta protection à jamais. » C'est-à-dire que la résistance de Saint Ignace face au mal dont il a été victime, lui permet maintenant d'être pour toujours au ciel. « Eh bien, Saint Ignace, donne-moi quelque chose de cette force pour qu'aujourd'hui je ne sois plus dominé par ce vécu, mais que je puisse avancer le regard fixé sur Jésus. » « Frères, mes sœurs, que vous soyez tous bénis, que vous soyez tous remplis de grâce et avec vous et pour vous, je dis Seigneur, que par l'intercession de Saint Ignace ils reçoivent la force qui était en lui pour résister à tout le mal auquel nous pouvons être confrontés dans nos rencontres les uns avec les autres. Car il n'y a rien de pire que d'être agressé par l'action du malin en ceux et celles que nous rencontrons. » « Ah, mes frères et mes sœurs, si nous n'étions pas croyants, si nous n'étions pas des chrétiens convaincus, où irions-nous pousser notre force en allant raconter partout « celui-là est comme ça, celle-là est comme ça ? » « Non, nous regardons chaque jour ce que notre Mère, la Sainte Église, nous donne pour nous revitaliser, pour reprendre vie, pour retrouver la paix. » Allez, que la paix soit avec vous. La paix, c'est le Christ. Qu'il soit en vous, qu'il soit avec vous. Amen, 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 amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada